bonjour les amis bienvenue sur power trade la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace alors aujourd'hui nous allons commencer par regarder le portefeuille power trade et donc nous sommes sur le tableau récapitulatif des valeurs que nous avons en portefeuille le portefeuille power trade est très très chargé en totale énergie en perno ricard et toto ainsi qu'éco pétrole et cofas 1 et puis notre ligne crypto qui est un petit peu dégonflé ces derniers jours se porte très très bien depuis le début de l'année ensuite on a du petrobras et du oréal ainsi que intesa san paolo l'ensemble des lignes que je viens de vous citer composant le fer de lance de notre portefeuille le reste ensuite on tombe pratiquement sur du 1% ou en dessous de 1% donc c'est pas vraiment avec ça qu'on fait notre notre beurre si je puis m'exprimer ainsi mais notamment parfois on arrive à faire des bons coups comme vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps on ne fait pas que des coups gagnants bien sûr sinon ça serait trop facile et notamment là on a un très très bon coup qui est et so alors malheureusement c'est une petite ligne j'ai pas eu le temps de la consolider avant que le titre partent il serait peut-être même encore temps de consolider car ce titre reste toujours peu cher à mon avis mais la prudence impose qu'on ne fasse pas trop les fous et donc on va rester avec notre position et so même si elle est faiblement en fait en position mais on reste en position le reste après tout ce qui est sur le tableau de droite bien c'est des valeurs qui sont qui sont va dire on va dire insignifiante dans l'ensemble du portefeuille c'est pas avec ça qu'on fait notre résultat mais avec des petits allers-retours comme vous le savez on arrive à faire un petit peu de pognon ici ou là mais quand on fait 5% 10% 20% même sur des petites lignes ça finit par faire à la fin de l'année les résultats que vous avez l'habitude de voir c'est à dire en gros un depuis trois ans vous me suivez un peu plus de 24% notre objectif étant de faire 20% eh bien on essaye de effectivement d'arriver à répondre à cet objectif la vendredi vous pouvez voir que tout est en jaune donc quand tout est en jaune c'est qu'on a rien acheté rien vendu le portefeuille lui il s'adjuge 4,56% depuis le 1er janvier 2024 et c'est donc 51 mille 780 euros qui sont engrangés dans nos fouilles depuis le début de l'année alors si rien n'a bougé sur ce tableau c'est pas forcément parce que j'ai souhaité rien faire c'est aussi parce que j'étais aux urgences donc j'ai un calcul à la vessie ce qui est extrêmement douloureux donc maintenant je sais ce que j'ai un c'était pas le restaurant donc je vous avais parlé où j'avais été malade comme un chien mais en fait c'est un calcul donc voilà il va falloir du temps pour l'évacuer et j'en profite d'être bien pour vous faire une vidéo car en temps de crise évidemment je peux ni calculer les points de retournement ni vous postez quoi que ce soit car c'est c'est horrible les enfants donc heureusement je suis assisté par un ami italien qui me calcule les points il m'envoie d'Italie les points et tout donc si je suis bien je peux mettre à jour le site internet et donc si je peux et sinon je monte je fais un montage sur sur youtube pour vous faire le short avant évidemment l'ouverture du marché si jamais je devais faillir à mes obligations veuillez m'en excuser d'avance alors regardons le portefeuille débutant le portefeuille débutant lui le progresse très très bien puisque nous gagnons 55,69% depuis le début de l'année c'est 1100 c'est 1108 euros qui sont donc engrangés donc c'est engrangé de par les valeurs que nous avons en position mais aussi grâce au google adsense aux primes de parrainage aux primes de winning j'en profite encore pour tous et toutes vous remercier un de me suivre aussi régulièrement et de plus en plus nombreux car effectivement tout ça ça nous fait monter ces primes de adsense qui tombe régulièrement tous les jours d'ailleurs donc c'est avec cela un que nous constituons le portefeuille débutant pour vous ça peut être ça peut être arrêter de fumer ça peut être faire une économie quelque part ou tout simplement une économie que vous aviez déjà que vous mettiez sur un livret à sans pouvoir faire autre chose puisque vous n'aviez pas les connaissances nécessaires à investir en bourse et cette chaîne cette chaîne est le bon endroit pour justement apprendre à investir et à se constituer un portefeuille débutant comme celui ci je vous rappelle qu'il y a 20 mois nous étions à zéro aujourd'hui nous sommes à 3097 euros vous avez des liens en description qui vous permettront d'ouvrir un ou des comptes pour pouvoir accéder à un compte titre et puis acheter des actions si vous bénéficiez d'une prime de parrainage nous aussi un power trade on aura une prime de parrainage et cette prime de parrainage et bien elle servira justement à élaborer des stratégies pour le portefeuille débutant dernièrement on a consolidé notre pause sur alphabet par exemple voilà pour le portefeuille débutant les amis alors étant donné que je suis dans un état de fatigue avancée nous allons pas avoir le compteur à pépettes aujourd'hui et puis ceux qui me suivent sur les marchés futurs et bien vous n'avez qu'à aller voir sur le site power trade 1 il a été mis à jour au mieux que possible il sera normalement mis à jour avant évidemment l'ouverture du marché lundi vous aurez les points comme d'habitude à l'accoutumée et si possible un short bien évidemment on va regarder un petit peu l'analyse graphique des différentes valeurs que nous avons en portefeuille et celle qui nous a donné le plus on va commencer par elle c'est esso rappelez vous le 17 février nous avions écrit un article concernant esso sur powertrade.fr il n'y a que powertrade.fr qui vous avez donné cette information donc sur sur un site gratuit je le précise cette information vous aura permis comme nous d'acheter du so à 71 ou 72 euros puisque nous nous l'avions acheté le 19 février à 71 95 et regardez le graphique depuis notre achat en ce titre n'a fait que monter et donc avant-hier je sais plus de combien il avait monté mais je crois de 26 ou 27 % et donc et donc vendredi dernier eh bien il a monté un vendredi il a monté de 7,25 % encore donc beaucoup m'avait écrit j'attends un pullback pour entrer dedans etc etc un pullback il n'y a pas eu ou que vraiment très peu quelques centimes donc voilà moi vous dire ce que je pense parce que tout le monde me demande ce que je pense est trop tard pour entrer eh bien j'aimerais bien savoir moi aussi car je ne suis pas madame soleil je ne peux vraiment pas vous dire jusqu'où va aller ce titre mais je crois que je vous avais déjà dit que moi la valorisation de ce titre se situait autour de 200 euros voire 300 euros donc un petit peu comme total que je valorise à 70 75 euros tôt ou tard voilà j'aurais raison mais quand on voit la hausse de so qu'il y a eu dernièrement c'est très certainement que que suite aux résultats publiés aux dividendes exceptionnels etc etc beaucoup d'opérateurs ont pris conscience de la sous valorisation des sauts 1 puisque so a un per de 1,66 au jour où étaient sortis les résultats donc même avec la hausse actuelle on a toujours un per très très bas mais qui effectivement est beaucoup moins intéressant qu'au moment où nous avions écrit cet article c'est pourquoi je vous encourage toutes et tous à aller voir s'il n'y a pas un nouvel article qui serait paru un sur power trade car parfois vous pouvez y trouver des petites pépites et puis aussi parfois il y a des titres qu'on peut avoir nous dans notre watching list ou dans notre collimateur ou tout simplement avoir acheté mais que parfois la hausse sur le titre qu'on a acheté se fait beaucoup plus tard parce que comme sur esso rappelez-vous 1 on le traitait à moins de 50 euros 55 euros c'est c'est un titre qui qui était délaissé tout simplement donc n'oublions pas qu'il faut aussi du temps pour faire de l'argent donc moi j'aime bien faire du trading 1 on aurait pu conserver à à 50 euros on acheté je sais plus à 47 euros quelque chose comme ça on a dû vendre à 55 on aurait pu conserver et puis gagner pas mal d'argent mais voyez le temps c'est de l'argent quand on est sorti de là par exemple 55 euros je me rappelle même plus à quel prix nous étions sortis exactement mais pendant ce temps là on a fait autre chose on a fait du poillon du poillon du poillon et le poillon aidant bien on a peut-être fait mieux que d'avoir conservé esso sans sans la trader par contre là on a fait un très très joli coup parce qu'on est rentré relativement au bon moment on était dans le bon timing on était dans le momentum du du truc donc super cool et on remercie monsieur gilles le rat qui m'avait rappelé cette petite pépite donc regardons maintenant total énergie alors total énergie encore pareil c'est une valeur par contre je vais réduire un petit peu ma tronche c'est une valeur là qui a un petit peu donc régressé un donc par rapport au prix nous avions acheté la dernière fois mais vous avez vu là sur total énergie on a fait que ramasser du papier on a fait de l'accumulation comme on dit on a accumulé 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 et maintenant on s'apprête à distribuer donc on attend que les cours montent vous avez vu les informations moi j'étais un petit peu en piteux état mais j'ai quand même vu qu'il ya eu un attentat en russie tout ça c'est un petit peu c'est un petit peu mettre de l'huile sur le feu un le monde va très mal il ya des guerres donc en ukraine il ya le problème de l'israël et la palestine et voilà on sait pas où ça va cet attentat ça pourrait c'est quand même l'attentat qui a été donc déclenché par l'état islamiste voilà ça pourrait un petit peu refaire exploser un petit peu des tensions ici ou là ailleurs sur la planète et on n'a pas besoin de ça pour pour que le monde aille mieux mais par contre pour que le pétrole aille mieux il n'y a pas mieux évidemment évidemment donc eh bien nous on est en tout cas très près à ce que le monde aille moins bien comme vous pouvez le voir la moyenne 2 jours 12 jours sur total énergie est toujours acheteuse là maintenant ce trend jaune on va l'enlever puisqu'il n'a plus effet on espère même qu'il ira pas revenir enfin que les cours n'iront pas revenir jusqu'à ce trend alors regardons intesa san paolo rappelez vous c'est un titre qui est dans un range qui était un dans un range très haussier déjà depuis pas très haussier mais haussier avec une bonne pente quand même mais depuis très longtemps nous sommes sortis de ce trend haussier ce qui est pour moi un nouveau signal d'achat donc évidemment nous ne vendrons pas nos titres intesa san paolo car je pense que c'est un titre qui va aller plus haut peut-être même beaucoup plus haut donc on peut voir un pullback sur ce trend haussier pour repartir éventuellement un pullback sur ce trend haussier serait peut-être un excellent point d'entrée concernant concernant la cofas concernant la cofas comme vous le savez nous traitons tous les titres et en trading en swing trading et la cofas aussi total énergie aussi rappelez vous on avait allégé la moitié de notre position quand c'est le temps de prendre le pognon les amis on est sur la chaîne du pognon on est là pour ça et là sur la cofas nous avions acheté plusieurs fois on a fait des allers-retours mais notre dernier achat était à 12 euros 50 ensuite ce titre n'avait fait que baisser vous voyez quand on est sur une sur un titre de bonne qualité on ne s'inquiète pas on n'est pas sur les marchés futurs ou sur des valeurs pourries on ne fait pas mais pas de stop pour pour préserver des gains ou pour pour limiter ses pertes si c'est un titre de qualité on est très content qu'ils baissent pour pouvoir en racheter comme là on avait fait ici à 11 28 et 11 44 puis ensuite on a pu effectivement extraire de la performance à vous savez que j'adore extraire de la performance à 11 98 et 12 46 puis puis le titre est parti ensuite après une période de latéralisation il est parti à la hausse pour rejoindre son at h comme je voulais dit plusieurs fois dernièrement tant qu'on cassera pas cet at h on risque de latéraliser dans ce range qui est dessiné en bleu mais aussi on risque de repartir à la baisse tout est possible donc on a allégé ici je l'ai pas encore noté mais on a allégé ici un bien bien allégé il nous reste 2000 titres donc je crois qu'on avait allégé 1100 titres ici sur quasiment les plus hauts et parce que voilà on avait un objectif vous savez que j'aime pas trop les objectifs mais quand il ya des objectifs souvent bah beaucoup les ondes bien sûr puisque vous savez je suis pas le seul à faire de l'analyse graphique et c'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs mais donc soit on pourrait racheter sur un pullback sur du 13 91 soit on pourrait être gourmand et racheter en dessous de nos prix de vente ici on verra en tout cas si on cassait ce trend du du de la th effectivement nous pourrions voir beaucoup plus haut et au moins 15 euros comme je vous l'ai dit régulièrement dernièrement sur pernaud ricard c'est un titre que nous affectionnons particulièrement à powertrade nous avons donc pas mal acheté pernaud ricard puisque nous avons donc fait de l'accumulation sur ce titre après avoir pris des bénéfices une moitié de nos bénéfices à 169 euros 80 donc voyez on en profite de voir des prix plus bas pour revenir en position en position qui qui traîne puisque c'est un titre qui reste dans un range baissier donc nous avons fait un petit achat le 21 mars donc à 148 65 un pour 20 pernaud ricard juste pour consolider notre notre ligne sans signaux particuliers un il n'y a pas de croisement de moyenne mobile deux jours de jour ni de de canal baissier pété rien du tout c'était simplement pour réinvestir une partie des dividendes total énergie un qui tombe à car vous savez on va pas non plus avoir trop de cash je vais à part remonter à plus de 30% de cash comme justement au mois de décembre dernier donc on attendra par contre pour continuer à faire feu sur pernaud ricard on attendra la cassure de ce canal baissier donc regardons maintenant tesla tesla malgré la hausse enfin la hausse est une baisse la bougie verte on va dire malgré la bougie verte on va zoomer un peu vous voyez que tesla est toujours dans son canal baissier malgré la bougie verte nous sommes quand même avec une baisse de 1,15% et bien tesla baisse progressivement et donc je pense qu'on va aller beaucoup plus bas sur tesla donc on attend d'abord de voir de casser c'est c'est plus bas qu'on a fait ici pour pour voir plus clair pour l'instant je déconseille tout achat sur tesla notamment puisque vous avez vu qu'aux états-unis bien on a quelques petits problèmes sur les sur certaines valeurs comme notamment apple apple qui on ira voir le graphique tout à l'heure apple qui qui non seulement a déçu un petit peu dernièrement mais apple qui est sur la sellette 1 donc donc on va voir ça tout à l'heure sur apple mais pareil tesla pourrait très bien à un moment donné rentrer aussi sur la sellette et pour l'instant sur tesla ce qui est inquiétant en fait c'est l'intelligence artificielle c'est nvidia qui pourrait faire de l'ombre à tesla sur la tipe sur l'intelligence artificielle car vous le savez tesla c'est pas seulement des voitures et donc il va y avoir une compétition extrêmement sanglante entre toutes les valeurs on voit que apple un qui qui est en très très en retard sur l'intelligence artificielle notamment fait appel à google mais google pourrait être aussi sur la sellette et donc on est dans une configuration où en fait le gouvernement américain ne va pas aider toutes ces valeurs à se développer bien au contraire donc elle va falloir il va falloir il va falloir que ces valeurs retrouvent énormément de d'issues pour pouvoir continuer à performer et puis à ne pas se laisser dévorer par d'autres valeurs qui ne serait d'ailleurs même pas américaine puisque quand on quand on empêche des valeurs comme comme apple de se développer évidemment ça fait ça fait le beau jeu de samsung et de tous les autres alors concernant l'oréal l'oréal vous avez vu que l'oréal j'avais fait un petit achat ici mais je vous avais dit que fallait surtout pas acheter sur ces prix là car on avait une configuration baissière nous on a juste simplement repris notre ligne en deçà de notre dernier prix de vente et par contre comme vous avez vu sur notre portefeuille powertrade on a encore beaucoup de liquidités et ces liquidités sont prêtes à faire feu notamment sur l'oréal alors regardons à présent termador un vous le savez je vous avais dit qu'il fallait absolument qu'on casse c'est de plus haut ici et bien là on a buté et puis vendredi nous avons cassé c'est plus haut et puis nous sommes revenus en clôture sur ce plus haut donc on considère que ce n'est pas encore cassé puisqu'il faut un cassage en clôture et si possible une bougie supplémentaire pour valider cette cassure donc et bien on est toujours dans l'expectative sur termador coupe mais je pense que vu qu'on a un joli double bottom ça devrait casser et aller plus haut concernant hache auto et bien on revient s'appuyer un sur ce bas de canal baissier donc voilà c'est pas beau comme figure un jour je vous dis c'est pas beau parce qu'on a une une tête épaule en fait on a une tête épaule donc il est possible que si on casse ce trend on aille plus bas concernant parex et bien on on a une journée de baisse sur parex certes oui mais on est quand même dans un rebond sur ce sur ce trend donc très très bien concernant taïwan semi-conducteurs on est toujours sur une belle tendance haussière c'est un peu normal qu'il y ait eu des prises de bénéfices pour ceux qui ont du taïwan semi-conducteurs moi et bien je donne pas de conseils mais en tout cas moi je me conseille à moi même de conserver j'aimerais bien même pouvoir revenir sur le titre si si je pouvais me verser le dividende et pouvoir le verser sur de giro mais voilà comme vous le savez à ceux qui me suivent j'ai des difficultés à pouvoir investir sur le marché américain car je n'ai que deux comptes j'ai le portefeuille débutant sur boursorama et de giro sur lesquels j'ai peu de liquidités et pour transférer ces liquidités et bien il va falloir que je puisse valider une assemblée pour verser un dividende et on n'est pas encore rendu là les amis alors regardons de richebourg on va un petit peu faire un zoom de façon à peu voir vous voyez qu'on était dans un canal baissier on a cassé ce canal baissier on a fait un pullback nous on a acheté on n'a pas acheté beaucoup on a acheté 2500 titres donc de richebourg et puis le titre a l'air de bien partir donc voilà l'avenir nous dira si nous avons eu raison mais en tout cas c'est un titre de qualité ceci dit ça ne vaut pas bien sûr ça ne vaut pas total énergie ni Pernod Ricard à mon sens mais quand on regarde et le dividende et la croissance future et tous les chiffres qu'on pourrait extrapoler pour donner une note à de richebourg et bien de richebourg a une bonne note elle mérite de figurer dans notre portefeuille regardons à présent dnx corp alors vous voyez dnx corp nous étions très très bien sortis à 22,47 maintenant voilà comme vous le savez ces derniers jours j'ai été extrêmement malade j'ai pas pu j'ai pas pu acheter du et dnx corp je vous avais dit que si je pouvais acheter sur les 19 19 euros je serais bien revenu sur le titre ce que je n'ai pas pu faire car voilà vous savez l'histoire donc en tout cas il se pourrait que ce titre baisse un petit peu je pense que même sur 20 euros ça reste encore une bonne affaire mais voilà il faut être patient sur ce genre de titre c'est toujours très long de pouvoir extraire de la performance de pouvoir extraire de la performance sur rubis on est toujours on est vraiment toujours sur ce canal aussi on est en train de sucer le haut du canal haussier on pourrait peut-être même en sortir comme on en était un petit peu sorti ici ce qu'on pourrait faire là maintenant sur ce trend haussier c'est réévaluer un peu les choses voilà on va considérer que ce canal haussier c'est celui-ci puisque nous ne sommes pas partis plus loin et puis on va le laisser voir si on continue de sucer ce canal haussier ou si on le cassait alors regardons alphabet c'est une valeur je ne sais plus à quel prix on avait acheté il va falloir que je mette ça à jour on avait acheté 3 titres pour consolider notre position qui était de 5 titres à ce moment là où on avait acheté ici donc on a acheté légèrement plus bas et je ne sais toujours pas non plus à quel prix il va falloir que j'aille regarder ça mais vous voyez les flèches en tout cas en tout cas Google a pris quand même 2,04% alors il y a des mauvaises nouvelles chez Google d'un côté mais de l'autre côté le partenariat qu'il pourrait y avoir avec Apple est par contre une très bonne nouvelle pour Google moi si j'avais plus d'argent sur deux gyros et bien j'achèterais du Google à vous de faire ce que vous souhaitez en tout cas surtout si on casse les plus hauts ici si on casse ici si on cassait 153 dollars ça serait un formidable signal d'achat ça serait une impulsion très haussière on va enlever ce trend qui ne sert plus à rien donc vous avez le graphique d'Apple depuis 2018 vous voyez que c'est un graph très haussier même si vous avez effectivement des cours en dents de scie avec des fortes baisses aussi sur Apple et bien c'est quand même un titre qu'on affectionne particulièrement car leurs produits sont magiques c'est une belle boîte c'est une belle boîte peut-être un peu chèrement valorisée aujourd'hui surtout compte tenu que la justice américaine la Doge est en plainte contre Apple donc effectivement voilà il va falloir attendre un petit peu sûrement qu'il y aura des recours en justice etc mais donc on peut compter sur Apple pour se battre mais voilà l'avenir n'est pas au beau fixe pour l'instant sur le graphique d'Apple en tout cas pour acheter ce titre nous allons faire un petit zoom pour voir un petit peu plus où on en est sur du court terme et sur le court terme on voit bien là en fait un double top vous voyez ici vous avez un top ici et un re-top ici et là nous sommes là dans un canal baissier donc on va encore zoomer mais d'abord vous voyez l'objectif possible si on cassait cette ligne de coût qui est en rouge l'objectif pourrait se situer sur les 125 dollars sachant que nous sommes aujourd'hui nous sommes à 172 dollars donc c'est un titre qui peut aisément perdre 50 dollars je dis pas qu'il va les perdre je dis que si on casse la ligne de coût ça peut être possible et d'ailleurs même si on casse la ligne de coût l'incertitude persiste toujours l'analyse graphique c'est pas quelque chose qui fonctionne à 100% mais sachant qu'à 80% du temps ça fonctionne relativement bien et bien je pense qu'il est pas opportun d'acheter du Apple parce qu'elle est moins chère que son ATH vous voyez là on est dans une une optique où on va tout dépend aussi de votre horizon de temps mais même si vous avez une horizon de temps très lointaine pourquoi acheter à 172 alors que peut-être vous pourrez acheter à 125 donc en tout cas on attendra au moins de voir si on casse pas cette ligne de coût on attendra aussi peut-être de voir si la moyenne 2 jours, 12 jours là si elle recoupe dans le bon sens et puis puis voilà donc je pense que peut-être même d'attendre à la décision de justice tout simplement ou alors ou alors anticiper mais sur des petites lignes en tout cas nous on touche pas ce titre ça fait longtemps qu'on a pas touché ce titre d'ailleurs on touche pas ce titre pour l'instant c'est clair net et précis on avait aussi une petite plainte aussi sur Hermès du même type on va aller voir donc ce que fait le graphique d'Hermès et bien oui on voit que le titre baisse de 1% donc une baisse de 1% sur Hermès après toute la hausse qu'on a vu là dernièrement nous nous avions allégé à 2119 on est à 2386 c'est pour vous dire qu'on a allégé trop tôt vous voyez qu'à power trade on fait pas non plus que des bons coups parfois on a fait un bon coup puisqu'on a gagné de l'argent mais on a peut-être mal évalué la puissance haussière du titre c'est même pas peut-être c'est sûr mais sur ces zones là je juge moi ce titre trop trop cher et donc je ne reviendrai pas dessus avant qu'il y ait une bonne baisse en tout cas en tout cas la plainte a pas l'air de trop traumatiser le marché puisque une baisse de 1% c'est pas grand chose mais voilà je pense qu'en tout cas la manière de vendre de ces sociétés Hermès ou LVMH c'est pour ça que je préfère Aureal moi d'ailleurs la manière de vendre n'est pas une manière de vendre on va dire que moi j'affectionne c'est à dire qu'on crée une pénurie pour dire voilà ce produit on l'a mais on vous le vend pas et c'est interdit par la loi en fait si vous voulez acheter 20 sacs Louis Vuitton vous allez au magasin et vous voulez acheter 20 sacs Louis Vuitton on vous les vendra pas vous voyez pourquoi parce qu'ils veulent entretenir la pénurie et puis ils veulent pas que ça se vende comme des petits pains etc et donc il faut venir faire la queue acheter un sac voilà dans les bonnes règles de l'art mais on n'est pas dans les prix de gros où vous achetez 15-20 produits d'un coup vous voyez on va vous autoriser à acheter 3 produits grand maximum et encore faut pas que ça soit 3 sacs faut que ça soit un porte-monnaie, un porte-clé et puis un sac et chez Hermès c'est encore pire parce qu'ils vous mettent une liste d'attente donc là ils se sont grillés puisque aux Etats-Unis liste d'attente donc ça veut dire que quelque part vous créez une pénurie et que ce sont pas des lois très on va dire très franches, très propres commercialement parlant et donc voilà pourquoi j'affectionne moi pas particulièrement ces titres pour ce qu'ils font par contre effectivement nous on est sur la chaîne du Poyon les amis donc puisque leur façon de faire rapport du Poyon bah nous on achète aussi hein on achète les titres et puis après on empoche mais après voilà vous avez remarqué que ce genre de titres ne reste pas forcément très longtemps dans mon portefeuille car moi aussi j'ai aussi mon éthique voilà donc je pense vous avoir tout dit les amis encore une fois désolé si cette vidéo est un petit peu écourtée aussi mais j'ai besoin de me reposer je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée portez-vous bien et à demain ! 1 2 3 2 3 4 5 5 6 9 9 10 11 12 1 10 2 1 2 1 1 1 2 1 2